C'est avant tout une histoire de passion. Ce n'est pas quelque chose que vous laissez de côté quand vous rentrez chez vous le soir. On est avant tout cavistes, en fait. On veut pouvoir proposer une gamme assez large pour que les gens puissent acheter du vin à emporter chez eux. Et puis après, dans un deuxième temps, on veut leur proposer aussi de pouvoir goûter les vins sur place d'une façon très large. Alors large, évidemment, dans la gamme choisie, dans le nombre de références proposées et du monde entier. Et large aussi dans les moyens qu'on met à leur disposition pour pouvoir goûter le vin. Vous avez un système de vin au vert classique, comme dans les wine bars, qu'on trouve un petit peu partout maintenant, en Europe, en France ou ici. Qui est en fait une sélection de vins plaisir, de vins qu'on peut boire sans y penser. La deuxième idée, on a choisi la carte tapas. Et on propose des plats qui sont à partager entre les différents convives qui sont ici, en fait. Vraiment comme l'idée du vin, en fait. Le vin se partage, vous ouvrez une bouteille, vous trinquez et vous goûtez avec quelqu'un. Vous parlez éventuellement du vin. Avec les tapas, c'est pareil. Après, il y a tout un tas d'activités périphériques, comme des dégustations commentées, des prises en charge de groupes qui veulent apprendre le vin ou alors passer une bonne soirée tout en entendant des commentaires sur ce qu'ils sont en train de goûter. Mais le plus visible ici et le plus important, c'est les machines énomatiques. On a deux machines de blanc et cinq machines de rouge, qui correspondent à peu près à l'équilibre de consommation entre vin blanc et vin rouge. Pour ce qui est de la sélection des vins qui sont proposés aux machines, elle est la plus large possible, en fait. On a envie que la majorité des vins qu'on propose au magasin, la très grande majorité des vins, à un moment donné, se retrouvent aux machines énomatiques. Pour permettre aux gens de découvrir la gamme qui est la nôtre, qui est environ entre 400 et 500 références. Et ça va des petits vins plaisir, des petits vins à bas prix, aux grands crus, aux grands vins, aux vins mythiques, aux vins qui font rêver. Puisque les machines permettent de goûter une petite dose, même d'un vin très cher, qu'on n'aurait pas forcément acheté à la bouteille. Et on se rend compte qu'avec les machines, on arrive à faire accéder les gens à des vins qu'ils n'auraient pas nécessairement choisis au premier abord. Parfois, ils prennent le risque et c'est très bien. Donc on essaye de proposer des choses qui, globalement, fonctionnent assez bien avec le vin. On tient vraiment à garder le vin à l'honneur, quelle que soit la formule choisie pour le déguster. On a envie que les gens ne se sentent pas dans un restaurant, en fait. Et ça modifie considérablement la façon de goûter le vin et ça modifie aussi le comportement de nos clients. Si vous êtes dans un restaurant, vous avez une attention portée à la cuisine qui passe avant le vin. Chez nous, c'est l'inverse. Je rencontre le maximum les producteurs, les gens qui font le vin. Alors soit je découvre un vin par l'intermédiaire d'un importateur ici qui me le fait goûter. Et auquel cas, dans le cadre de vacances ou de salons, je vais aller spécifiquement voir la personne qui a fait le vin qui nous a plu, qui a plu à nos clients, pour parler un peu plus avec lui de son terroir, de son climat, de sa façon de faire le vin, des choix qu'il met en place. Vous avez envie d'appeler votre copain viticulteur pour savoir comment s'est passé ces orages de grêle qui sont venus sur son terroir. Vous avez envie de savoir, en fait, la vie de sa vigne. Vous avez envie de savoir tout ça pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'effectivement, la vie des gens qui produisent le vin est très importante pour vous. Et ensuite, les informations que la personne va vous donner sur une année proprement dite, va vous donner des informations sur le vin que vous allez goûter l'année suivante. Si une récolte est grêlée au printemps, ce n'est pas seulement la récolte de l'année qui est endommagée, c'est aussi l'année qui suit, puisque la vigne a été traumatisée. Et vous savez que l'année suivante, la vigne va être beaucoup plus fragile. Et donc, vous savez que même quand vous n'allez pas goûter le vin, vous savez dans quelle orientation le vin va aller grâce à l'histoire que vous avez. Et si vous n'avez pas ce contact avec les gens qui font le vin, vous n'avez pas ça. Vous perdez, disons, vous perdez 70% à 80% de l'intérêt du vin en réalité. Moi, j'ai envie de vous parler du domaine de la Baie-de-Gude. C'est encore une fois un domaine où je suis allé. Il faut que je vous décrive un petit peu l'aventure pour que vous compreniez un peu mieux l'émotion que j'ai à parler de ce vin et l'émotion que peut-être vous aurez à goûter. Alors, c'est un domaine assez incroyable. Vous êtes à Bandol, donc vous êtes sur la Provence, en France. La vue est extraordinaire. Les senteurs, évidemment, de Garigues sont fabuleuses puisque vous avez trois collines qui sont quasiment toutes sauvages. Et vous avez là-dessus quelques parcelles de vignes qui sont plantées ici et là pour faire du rosé ou du rouge. Pourquoi ? Parce que c'est en fait une parcelle de vignes qui est située au sommet d'une des trois collines. Et l'une de ces trois collines est vraiment très exposée au soleil. Et la brûlade, c'est en rapport effectivement avec l'intensité du soleil sur les vignes. Au-delà de la passion du producteur, c'est une grande famille qui a vraiment acheté ce domaine pour faire du vin pour eux. C'est-à-dire pas en vue de le commercialiser, en tout cas pas dans un but commercial, pas pour en vivre. Donc ils ont mis les moyens qui étaient à leur disposition pour faire probablement un des plus grands vins de France et très certainement l'un des très très grands vins de Provence. C'est aussi le choix, disons, à la fois politique, philosophique et qualitatif de faire une agriculture dite en biodynamie. C'est-à-dire une agriculture qui intervient le moins possible sur la nature avec des produits chimiques. Il s'agit d'avoir une attention particulière à sa vigne, à son microcosme, à toutes les plantes, tous les insectes qui poussent dans les vignes pour avoir un contexte favorable, pour permettre à la vigne de résister au maximum par elle-même à toutes les maladies, à tous les stress qui peuvent l'atteindre. Puisqu'on a des niveaux de qualité qui sont équivalents et même supérieurs aux grands crus dans la qualité du tri des raisins, dans la qualité de l'élevage, du temps passé en cave. On est justement dans notre métier, c'est-à-dire de faire accéder les gens à des très bons rapports qualité-prix. Voilà, du domaine de la Baie-Gude à Bandeul. C'est un vin qu'on importe en direct, c'est-à-dire qu'on a rencontré le producteur dans un voyage en Italie. Il vient de Sicile et il est intéressant parce qu'il est planté sur… Les vignes sont plantées sur des terroirs très particuliers, sur le flanc de la montagne en Sicile, sur les flancs de l'Etna, donc sur un terroir qui est très pauvre. Le sol, c'est de la lave en fait, c'est de l'ancienne coulée de lave. Et vous avez ces vignes relativement en altitude qui produisent donc du chardonnay. Et un chardonnay qui est très surprenant puisqu'on imagine la Sicile comme un producteur de vin relativement puissant dû à la chaleur, à l'ensoleillement. Il est vrai que les vignes ont beaucoup de soleil chaque année, mais il se trouve que là on est en altitude et que l'altitude permet de concentrer les acidités avec la baisse des températures la nuit en fait. Et cette baisse de température permet au moment des vendanges d'avoir une acidité très importante qui est fondamentale pour avoir un grand vin blanc. Et dans la dégustation, vous retrouvez vraiment le goût du sol. Ça, si personne ne vous l'explique, vous ne savez pas. Là, vous goûtez ça à l'aveugle, vous partez en Bourgogne. Et c'est tout à fait normal d'avoir ce goût-là en Bourgogne. Si on vous raconte l'histoire du vin, si on vous dit comment il est planté sur cette lave séchée, sur ces sols très pauvres, et vous comprenez pourquoi il est un petit peu salin, pourquoi il a cette minéralité, pourquoi il a cette fraîcheur, cette acidité, pourquoi il ne ressemble pas du tout à l'image du climat de la Sicile. Vous vous rendez compte que si vous poussez un petit peu, avec une anecdote, justement, l'importance de rencontrer les gens qui font le vin, une anecdote particulière, vous pouvez accrocher l'intérêt de quelqu'un et l'emmener finalement sur autre chose que ce qu'il pouvait imaginer. Moi, j'ai été formé dans le cinéma, donc plutôt dans la culture. Et avec le vin, j'ai quand même trouvé une transition relativement équivalente, parce que le vin, c'est vraiment raconter des histoires. Et c'est vrai que ma naissance dans un pays viticole m'a énormément aidé à parler du vin, parce que je savais comment il était fabriqué. Je parle très peu du goût, en fait, quand je parle du vin. Je parle plutôt de l'histoire des gens qui l'ont fait, de l'histoire de l'endroit où le vin a été produit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada